Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée aux allergies. J'ai le plaisir de recevoir le Dr Donat qui est allergologue et tout de suite nous écoutons la question de Marie-Laure. Marie-Laure, 42 ans, demande si les enfants nés par césarienne ont plus de chances d'être allergiques. Marie-Laure, merci de poser cette question parce que c'est quelque chose que j'ai déjà lu ça, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue ? A mon avis c'est une idée reçue. Chez les médecins on dit pas du tout que les enfants nés par césarienne ont plus de risques d'être allergiques, du tout. Très bien, pendant qu'on y est on va faire justement le tour des idées reçues dans ce domaine. Alors on dit également que les enfants placés très tôt en crèche auraient moins d'allergie parce qu'ils seraient en contact avec les microbes plus tôt. Ça c'est pas vrai puisque ça dépend aussi du terrain d'avant et puis c'est pas du tout prouvé, c'est la vieille théorie hygiéniste, qui est très chic, très satisfaisante intellectuellement, mais en pratique l'ont prouvé. Elle dit qu'en plus on est en contact avec des microbes, on est plutôt moins allergique que plus allergique. D'accord, donc il faut les vivre à la campagne, dans la boue, etc. Mais ça marche pas. Ça marche pas. On dit également que les enfants prématurés auraient plus que de risques que les autres de souffrir d'allergies respiratoires. Non, les enfants prématurés ont plus de risques d'avoir des problèmes respiratoires et problèmes respiratoires infectieux, mais pas forcément plus d'allergies. D'accord. J'ai également entendu dire que des médicaments pris pendant la grossesse, comme des antibiotiques autorisés bien sûr, ou des médicaments administrés pendant l'accouchement pouvaient augmenter le risque chez l'enfant de développer une allergie à ces médicaments. Alors, un faux ou un toxe ? Alors, les deux mon capitaine, ça veut dire, pendant la grossesse, en général, les médicaments ne sont pas responsables d'allergie chez le petit. Au moment de l'accouchement, lorsqu'on administre un médicament, d'abord il y a un risque pour la maman. Un risque d'allergie immédiate, c'est d'être allergique à ce produit-là, qu'on ne le sait pas, ou bien qu'on ne l'a pas, c'est passé à l'as dans les informations. Ou ça peut être un risque aussi de sensibilisation, d'accord ? C'est-à-dire de prévoir une allergie chez le petit par la suite. D'accord, donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant et il faut informer. Alors, dernière idée reçue ou pas, je ne sais pas, vous allez me répondre. On dit généralement que les allergies disparaissent à l'adolescence. Vrai ou faux ? Alors, c'est un tout petit peu difficile comme réponse. L'asthme diminue souvent à l'adolescence, pourrait apparaître parfois beaucoup plus tard. Mais les enfants sont très, très allergiques. Alors, l'allergie, elle ne diminue pas, mais l'asthme diminue et pourtant, il est d'origine allergique. Donc, la réponse, elle n'est pas tout à fait claire. En tout cas, pour l'asthme, c'est assez fréquent que ça disparaisse à l'adolescence. Classiquement, ça disparaît à 12-13 ans et ça peut apparaître à partir de 30. Mais tant mieux en même temps, parce que c'est quand même une des complications les plus graves de l'allergie. Oui. Merci Docteur Donna et merci Marie-Laure pour votre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada